coucou chers abonnés de ivory tv c'est la fée des burnies alors aujourd'hui je suis en compagnie d'un personnage très reconnu dans le domaine musical et la cinématographie aussi appelé d'où barrément vous l'avez sans doute deviné alors il s'agit de poncho de gata qui nous fait le plaisir de passer des moments sur l'évolution coucou mon vieux père on dit quoi ouais tranquille ma fille super superbe et merci d'avoir répondu à notre appel je suis contente à voir aujourd'hui ouais mais c'est tout à fait normal c'est pour le travail donc on n'a pas le choix à la manger profite en même temps si l'antenne de salut mais fanatique d'ici et d'ailleurs et merci encore pour le soutien qui m'apporte voilà dans mon travail donc voilà c'est vrai c'est je suis un peu malade mais dans le travail t'appelles tu dois tu dois être là alors poncho légataire on te découvre il ya quelques années de cela en tant que pipi lewis tu nous fais sortir le son cuit tata et pub et après plus rien qu'est-ce qui s'est passé bon en fait le problème est que déjà nous sommes déjà créés par l'image de dieu d'accord donc c'est peut-être dit qu'en fait il ya des talents qui sont cachés qu'on ne sait pas et quand on découvre ça que ça te fait sourire il faut suivre la ligne donc moi je ne savais pas qu'en fait il y avait des choses en moi qui pouvait vraiment égayer la genèse qui pouvait faire plaisir à des gens qui sont stressés c'est vrai dans la musique j'étais un champion même je suis un champion dans la musique mais je ne peux pas pousser deux les à la fois hawaï donc j'ai préféré suivre la comédie en même temps de temps en temps aussi je fais un peu la musique parce que je suis en train de préparer mon album parce que vivre caché c'est très important oui voilà je ne vois pas je n'entends pas je ne parle pas mais en bas je travaille voilà c'est de ça qu'il s'agit d'accord ok donc les petits sketch que tu fais de temps en temps c'est des sketch que tu prépares ou bien c'est plus spontané bon je prépare d'autres et puis bon d'autres aussi c'est j'improvise par l'inspiration voilà en fait poncho c'est quoi je suis déjà naturel dans tout ce que je fais c'est ma vie quotidienne que j'exprime aux gens pour que aussi des gens aussi puissent regarder pu effacer les erreurs ce sont les faits des sociétés que j'exprime si les petites vidéos d'une minute voilà deux minutes et tout ça d'accord mais est-ce que tu travailles actuellement sur des projets par exemple un film en tant que tel peut-être tourner ici en côte d'ivoire avec d'autres artistes ou bien d'autres stars de la cinématographie bon en fait tu sais moi je suis beaucoup réservé dans ce que je fais moi je me dis que tout ce que je suis en train de faire si facebook c'est juste pour montrer mon art ok voilà pour quelqu'un qui reconnaît ce que je fais qui peut venir vers moi pour qu'on puisse travailler les projets sont déjà là mais tu sais que quand tu as des projets que tu n'as pas d'argent pas fatigué la tête des gens c'est au fur et à mesure au bout de ton effort qu'il ya des gens qui vont venir s'approcher par rapport à ton travail donc j'ai déjà mes projets j'ai même déjà fait des choses par rapport à un film que j'ai j'ai écrit qui est là on appelle ça le quotidien vivant c'est la terre des humains voilà donc c'est déjà là mais comme aujourd'hui pour faire un film c'est pas c'est pas la vente à ça c'est pas un jeu ça prend beaucoup de millions oui donc je me contente mes petits sketchs sur facebook je sais qu'un jour il ya des gens qui vont cliquer pour dire non lui la c'est un acteur on a besoin de lui par rapport à un film et que moi je donne mon projet petit bon c'est vrai que moi vous m'avez invité dans un film mais moi aussi j'ai mes projets est-ce que ça peut vous intéresser c'est dans ça qu'on rendit tu vois voilà j'entends tout à fait alors je suis curieuse de savoir est-ce que tu arrives à vivre de ton talent parce que faire la comédie ou la musique c'est souvent pas facile mais est-ce que tu penses que où tu es là tu arrives vraiment à te suffire et tout bon en vrai dit faut pas mentir si la créature humaine faut pas mentir si dieu j'ai vu j'ai vu au jour le jour en fait je veux dire que non que le travail que j'ai fait là il ya des gens qui abusent vraiment de la gentillesse et de la simplicité des gens pendant que ils sont en train de réaliser et que tu étais peut-être les bons petits métiers que toi tu sois mardi et même mon vieux père et que tu as des activités à faire tu vas penser à poncho mais tu penses pas à poncho de lui donner de l'argent mais tu penses à poncho parce que c'est un bon petit lui doit faire des choses pour toi et puis ça s'arrête là donc on ne pourra pas s'en sortir on ne pourra pas s'en sortir donc voilà il arrivait il arrivait mon moment je suis devenu très dur parce que je dois vivre de mon âge je dois pas vraiment être malheureux pour tout ce que j'ai fait pour vraiment pour la jeunesse pour tout ce que je fais pour la côte d'ivoir tu vois c'est méchant il ya des gens qui profitent de ton art il ya des gens qui profitent de ta gentillesse non c'est mon bon petit pendant qu'ils savent que tu es quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui tu veux grandir en fait ils savent ils sont au courant mais ils vont t'utiliser parce que c'est dit ce qu'ils n'ont que le gars il est cool ouais faut appeler poncho va venir faire ça rapidement pour toi quand tu appelles poncho va venir faire rapidement pour toi là moi c'est parce que je te respecte que je viens maintenant quand tu dis à ton vieux père par rapport à point là que non quel point tu vas venir faire ça pour toi ça devient quoi c'est ça qui fait que moi il devait très sauvage là il te dit la vérité pour te dire que non je suis pas venu manger vieux payant ou bien c'est pas venu manger famille tu as besoin de moi par rapport à un business tu me perds mon âge et fais ton travail et c'est comme ça deux jours le mois je suis devenu et puis le reste je m'en bats les couilles parce que c'est le même là demain qu'ils vont te voir en train de traîner moi dis lui là un bon comédien comme ça comment il est devenu donc vous faites du le travail fait du sinon c'est pas vraiment facile c'est pas vraiment facile les fanatiques c'est pas vraiment facile je me force pour devenir ce que je suis ouais poncho d'une petite voiture et ça va moi je sais ce que moi je ressens moi je sais ce que moi je vis tu vois c'est méchant voilà un artiste peut pas vivre le jour le jour c'est parce que c'est parce qu'on tombe je suis des gens qui profitent de nous tu vois moi j'essaie de m'encadrer pour pouvoir aller comme je peux aller parce que je suis seul dans mon mouvement c'est tu vois non plus dieu en plus dieu destiné avec une grosse tutu qui connaît vraiment quand même le talent qu'on a pour qu'on puisse manger aussi avec nos familles puis réaliser aussi notre rêve comme les autres sinon c'est pas parce qu'on a envie de venir regarder les gens pour que nous on soit dernier mais en toute chose c'est la patience comme on le dit normal je sais que quoi qu'il en soit une chaleur on va on va pas au moins poncho ce n'est pas une petite personne faut qu'on se dise la vérité ils n'ont qu'à prendre photo de ça maintenant parce que demain à la longue ça serait autre chose oui c'est que c'est bien noté merci pour la clarification alors hormis la musique la comédie tu me disais tout à l'heure également que tu organises des sections de sensibilisation des séances pardon de sensibilisation parler un peu à la jeunesse de la drogue et tout ça je peux me dire brièvement qu'est ce que qu'est ce que tu fais en fait bon on me la comédie la musique je me permets aussi de de me faire inviter dans des familles d'accord voilà tu peux m'inviter dans ta famille avec tes enfants peut-être que il ya l'un des enfants qui déconne d'accord je peux t'appeler pour ça puisque je suis la voix des 100 voix je suis écouté par le moins d'accord voilà ne s'arrête pas là je peux venir la dernière fois j'étais je préfère le nom j'étais dans une famille où j'étais en train de parler de la prostitution d'accord voilà j'ai dit à la petite que c'est bien beau c'est bien beau de suivre le style mais en même temps aussi il faut se retenir dans le style parce qu'il ne faut pas aller dans le style parce qu'il faut aller dans le style je suis pas les gens parce qu'il faut les suivre tu vois d'accord la vie de l'homme doit être encadré parce que la prostitution en fait moi c'est pas bon c'est pourquoi tout le temps je me bats sur facebook parce qu'une femme ne doit pas je sais pas comment t'expliquer c'est à dire qu'une femme doit pas être de couvrir par tout le monde parce que c'est un corps sacré c'est respecté en même temps tu vois donc celui qui doit mériter ça doit mériter ça d'assurer de son enfant avec un peu respect mais si tu dois vendre ça à la longue quelle dignité et respect que toi tu recherches parmi les hommes et les créatures humaines c'est tu vois donc moi je dis non à la position c'est vraiment très dangereux pour l'avenir c'est une très belle et voilà c'est vraiment très très en sujets tu vois la prostitution la drogue et donc son cadre un peu les jeunes voilà certaines façons d'accord c'est super à mes cigars je t'encourage dans tout ce que je suis en train de savoir non mais c'est un gros travail qui qui se fait seul oui tu vois parce que ici nous les ivoiriens un petit problème on attend ce que tu manges avec le président avant que les gens viennent vers toi en temps c'est très grave et c'est tu vois parce que le talent doit être apprécié à la base et puis être félicité en haut mais ici la solution service on attend ce que tu marches avec les grands types pour que les gens viennent dire que ouais toi là tu es mon frère j'aime bien ce que tu fais il y a quelque chose pour toi oh pourtant quelque chose là il y a longtemps qu'ils voient ça sur facebook c'est bon il peut même me donner ça mais comme il m'a vu et si peut-être dans le cortège peut-être d'un ministre ou bien un footballeur ou bien un grand type peut-être de l'extérieur ben je sais pas moi j'appelle ça des profiteurs moi j'appelle ça de l'hypocrisie c'est être méchant si on arrive à penser comme ça tout le temps franchement ça on serait très en retard moi je le crie je le dis oh il faut moi je sais d'où je viens puis je sais comment il marche tu vois je vais te permettre de te montrer peut-être trois statues si tu me permets d'accord vraiment très brièvement pour nos chers abonnés d'accord qu'est ce que c'est tu vois qu'est ce que tu vois ben j'entends pas là je ne vois pas je ne parle pas c'est les singes qui sont qui sont assis d'accord ok je ne vois pas je n'entends pas et je ne parle pas juste pour mieux vivre ne pas avoir d'histoire avec les gens toi a dit lui a dit ça devient l'hypocrisie puis arrivé devant tu es fermé non lui là il veut pas le voir ici c'est pas nécessaire voilà c'est pourquoi tu dois vivre comme ça d'accord parce que dans le monde non c'est quand on est il ya trop de jaloux il ya trop d'hypocrite il ya trop il ya trop de frustrés donc pour pouvoir marcher dans ce monde là faut marcher comme ça tu n'as pas affaire à quelqu'un c'est des gens plutôt qu'on va faire à toi parce qu'ils se disent qu'ils étaient gonflés parce que tu ne parle pas tu ne vois pas tu n'entends pas parce que tu préfères des histoires que des gens non mais les gens vont toujours avoir des histoires avec toi ils vont trouver que non que tu penses que tu es arrivé donc moi je préfère marcher sur cette voile parce que cette voie là ça peut me permettre de connaître la sagesse et l'intelligence et le silence d'accord c'est tu vois oui c'est ça voilà donc c'est bien compris c'est ça merci beaucoup d'avoir partagé ces formations avec nous poncho alors pour finir est-ce que tu prévois les tournées nationales internationales bon tu sais parfois souvent j'aime pas trop comment je peux m'expliquer la dévoiler non j'aime pas j'aime pas exposer d'accord ma vie d'accord parce que parfois souvent aussi quand tu parles de tes tournées tu parles de ce que tu es en train de faire il y a des gens qui sont déjà assis pour pouvoir bloquer ton chemin tu vois voilà pourquoi moi je vais vivre comme ça tu préfères taire voilà sinon un artiste prépare tout ça là d'accord j'ai des tournées j'ai plus que 20 dates mais je ne dis pas où j'ai parti faire ces 20 dates là je ne dirai pas moi moi je suis caché j'ai fini de faire mon mouvement il vient ici tranquille chez moi il n'y a pas de soucis voilà pourquoi je ne traîne pas avec les artistes je ne traîne pas avec les comédiens je suis dans mon coin le jour où tu as besoin de moi pour un service tu rends ce service et puis j'ai gagné tant je sais tu vois parce que c'est en marchant ensemble que tu vas pas peut-être que mon talent est plus puissant que pour toi j'ai trouvé j'ai trouvé des trucs sur ma vie donc pour éviter cela voilà pour éviter cela donc je dis à mes fanatiques voilà d'accord c'est compliqué tu vois ça comme ça mais c'est fort oui c'est non 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 ce que tu vois là là c'est très fort ou des personnes vraiment qui viennent de loin savent qu'est-ce que je suis en train de dire c'est très fort c'est blessant même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas il y a des gens qui n'ont pas su marcher comme ça aujourd'hui j'ai eu des problèmes ils sont seuls aujourd'hui mais s'il était il avait pris cette voie là aujourd'hui tu vas aller voir il allait avancer voilà on veut pas aller trop loin mais quand il y a des trucs qui te font mal il faut parler on est devant caméra moi je vais parler parce que moi je suis la voix des 100 voix oui c'est ça tu peux pas me freiner je m'exprime c'est qui c'est qui que dans mon coeur il dit la cour d'ivoire la cour d'ivoire c'est un beau pays oui la terre est sucrée nous qui vivons si c'était là on est méchant on est très méchant c'est moi je te dis ça mon pancho là j'ai dit les hommes sont très méchants l'homme qui va te rendre service c'est qu'il attend que tu sois quelqu'un c'est moi je te dis ça moi parfois souvent là parfois souvent je dis que non que les gens sont fans de pancho oui oui c'est bien beau mais dans tout ce que vous êtes fans de moi là un artiste doit être un copain de quelque chose a dit que tu m'aimes là et c'est tu m'aimes là c'est pour m'inviter d'embarquer une calé boire l'alcool pendant que tu sais qu'il y a mes projets tu t'appelais sur ça ça la moyenne est à dédiquer toi aussi tu m'aimes quoi non faut pas pour mourir donc pour éviter tout ça là non je préfère rester dans mon coin comme ça avec la loi des trois singes ce qui est très clair il n'y a pas de souci mon vieux père en tout cas merci merci pour tous tes conseils merci de partager cette loi très universelle pour tous nos chers abonnés de ivory tv mais en tout cas ce fait un plaisir de t'avoir alors un petit mot rapidement pour tes fans et tous ceux qui aiment poncho le gataire ou bien le doublard et moi en fait pour tous ceux qui aiment poncho le gataire de près comme de loin moi je ne fais que du merci et puis merci au seigneur vraiment qui nous apporte la santé des pouvoirs se battre manger à notre faim et puis réaliser et garder la famille et puis avancer réaliser je dis merci au seigneur et puis merci aussi à mes fanatiques les vrais fanatiques c'est eux qui te contredit c'est eux qui te met si un chemin vraiment de la réussite voilà ceux qui ceux qui profitent on sait voilà c'est eux qui te nuent à ta carrière donc moi je dis merci à des personnes vraiment qui voient loin pour la carrière de quelqu'un qui est en train de se battre qui vient de loin merci beaucoup de bénédiction beaucoup de sagesse silence la tête sur les épaules il est poncho voilà c'est poncho poncho vient de loin poncho vient de loin vraiment c'est pas facile ici dans un combat vraiment c'est mais où la cour du bois on voit que vraiment ici en train de me battre le moment n'est pas loin ça vient je me suis levé de ma propre de ma propre personne et de ma propre voix de rentrer dans les cours des gens pour sensibiliser c'est qui n'est pas mon travail moi je le fais parce qu'il me dit qu'ils n'ont qu'ensemble c'est la cour du bois qui gagne voilà donc je le fais ça je fais ça sans entendre quelque chose en retour je le fais parce que je sais que non que la jeunesse a besoin aussi d'entendre la jeunesse aussi a besoin de se faire conseiller donc si moi dieu me donne l'aura et les vinci de l'alphabet de pouvoir m'exprimer qu'on m'entend j'en le fait le reste c'est dieu qui bénit c'est le gâteau mais c'est pas le gâteau d'accord allez merci encore poncho mon bon vieux père le message est passé pour tous nos abonnés de l'aivori tv donc merci encore d'avoir bien voulu passer ce moment avec nous et n'oubliez pas de suivre voilà n'oubliez pas de la suivre parce qu'elle fait quelque chose de bien et de beau donc si vous aimez poncho suivez ah c'est en anglais non fait des burnis ivori tv tu veux dire voilà ivori tv salon tu sais que quand on a fait les cours on n'est pas qu'anglais on n'a fait que français allemand d'accord c'est pas grave je t'en veux pas c'est beau allez chers abonnés merci encore de nous avoir suivis c'était la fée des burnis continuez de souscrire à aivori tv nous vous préparons plein 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 de bonnes choses merci pour votre soutien je vous dis à très bientôt au revoir ciao que dieu nous gardons ensemble ciao et